Je laisse l'Africain. Rendez-vous compte d'un soldat français en mission en Afrique chez nous à 10 millions de francs CFA. 15 000 euros en fait. Oui, récemment j'ai échangé en fait avec le ministre de la Défense d'un pays. Je vous prends le cas du Mali. Lorsque l'armée française était installée au Mali en fait, un soldat malien en fait touchait 300 000. Pendant ce temps, un soldat français touchait 10 millions de francs CFA par mois. Lorsqu'un pays se trouve dans ces crises pareilles, le Mali qui fait appel en fait à l'aide à l'armée française. L'armée française, le gouvernement français dit ok, il n'y a pas de problème. On est prêt à vous apporter en fait nos soutiens, sécurité. Mais à l'échange, il faut que vous payez ces gens-là. Mais puisque vous n'avez pas d'argent, vous avez de l'or, vous avez des endroits qui contiennent beaucoup d'or. On va les exploiter à l'échange en fait des salaires, des salaires, sécurité qu'on vous apporte. Ok, contrat signé. Ils sont d'accord en fait pour un contrat de deux ans. L'armée française en fait se rend compte qu'au Mali, il y a des tonnes, il y a des jugements d'or en fait. Ils découvrent chaque jour en fait des recherches que les Maliens ne savent même pas qu'elles résistent au Mali. Qu'est-ce que l'armée française fait en fait ? Décide de passer derrière en fait, de donner des armes aux toleristes, aux rebelles, aux voyous en fait. Car ça va pousser encore le gouvernement malien à renouveler le contrat en fait. Et ça va les permettre à exploiter la richesse des Maliens et des Africains. Dieu merci. Comme père Noël, Dieu pense toujours à les pauvres. Dieu envoie en fait une personne comme Asimiguita. Il découvre en fait ce business. Il se dit mais ça c'est quoi ça ? C'est incroyable. Tout cet argent que nous donnons en fait à l'armée française. Mais Asimiguita griffe complètement cet accord en fait. dit c'est stop. Cet argent que nous donnons en fait à la France, nous allons prendre cet argent pour construire une armée souveraine en fait au nom du Mali. Car un état qui ne parvient pas assumer elle-même sa propre sécurité nationale n'est pas un état souverain. Et voilà comment la France a perdu le Mali. Et cette histoire, elle a existé comme ça au Mali, au Burkina, au Niger. Mais lorsque je vois des personnes comme les Alassane Ouattara qui s'assoient à la télé, qui nous disent à nous les Africains que la France a perdu en fait une cinquantaine de soldats au Mali, une quarantaine au Burkina, une soixantaine au Niger. Mais Alassane Ouattara, tu peux nous dire en fait, l'armée française a tué combien des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens ? L'armée française a tué combien des Ivoiriens ? L'armée française a tué combien des soldats Ivoiriens pour que toi Alassane Ouattara tu sois chef d'état. Bata de ta race en fait. Chers amis, compatriotes de la Côte d'Ivoire, voilà la vraie histoire. Vous qui ne connaissez même pas l'histoire de ce qui se passe. Lorsque j'ai appris, j'ai échangé avec ce ministre, j'étais vraiment choqué. J'ai dit comment ça ? 10 millions des Français pas, 15 000 euros, 15 000 balles en fait. Ça fait mal. Pendant combien d'années ? Pendant combien d'années ils ont exploité la richesse des Maliens ? Pendant combien d'années ils ont exploité la richesse du Burkina face au Niger ? Et ça se passe ainsi comme ça dans tous les États en Afrique. Incroyable. Incroyable. Et voir une personne comme Alassane Ouattara nous mentir à nous les Africains. Maudit soit la femme qui t'a mis au monde. Maudit soit la femme qui t'a mis au monde. Maudit soit en fait Alassane Ouattara dans ta tombe. Bata de ta race en fait. On nous vole. Et tu oses en fait à nous mentir à nous. Mais moi ça ne me surprend pas en fait. Un chef d'État qui se met à la télé, qui dit il ne va pas se présenter quelques heures, il vient se présenter. Tu n'as plus crédit. C'est parce que l'armée de la Côte d'Ivoire est une armée de pédé. C'est pour cette raison que tu es encore chef d'État. Ouant à mon pays la Côte d'Ivoire ? Ouant à ma nation en fait ? Nous la jeunesse africaine, Vous allez dégager en fait. Ne vous inquiétez pas.